Les grosses têtes dans la nuit des temps du 12 juillet 1986 Philippe Bouvard recevait Michel Bougenat, Gérard Juniau, Jacques Martin et Alice Saprich Monsieur Martin, comment vous avez eu cet écusson d'Apollo ? Eh bien, j'ai visité la base et on va faire que de ça ? Comme Krasuki, il visite beaucoup la base J'ai été faire une dégustation de cuisine spatiale ? Alors, c'est ce qu'on mange ? De la bouillie Ah oui ? C'est pas trop gros quoi ? Non Mais c'est sous forme de cachet ? Non, c'est dans un sac avec un tuyau, on rajoute de l'eau et on fait... Ah oui, oui, c'est pas très excitant Voilà, alors ça s'appelle purée de dinde, boeuf bourguignon, enfin c'est très liquide, c'est un biberon Ça a du goût ? Bon, ça a de la couleur C'est vrai, et moi j'aimerais savoir une question, parce que vous êtes allé là-bas J'aimerais savoir une question, docteur J'aimerais poser Ah oui, c'est ça, j'aimerais poser une question Comment ils font pour... Oui, bah il y a un tuyau de l'autre côté aussi Il y a un tuyau de l'autre côté ? Et c'est pas relié au même sac ? Non ! On compte les mecs, ils se gourrent Il y a un mec qui fait un gag, il mange sous le tuyau Oui, oui, oui Vous savez, l'émission de bouvard Oui, oui C'est 60 fois 100 000 balles Pour aller, pour bouffer de la purée de machin dans l'espace Oui, mais enfin, pour voir la terre 80 kilos, ça te coûte 8 milliards ? Oui Mais non, pas 8 milliards Non, 100 000 francs anciens Ah bah là, non, c'est ancien, nouveau Ils ont 25 ans, ils ont des nouveaux francs Mais moi, je compte toujours comme ça 100 sous La citation nous l'a devant M. Tissoir de Rochefort-sur-Mer Qui a dit Vous n'emmenez pas un sandwich dans votre lit Pourquoi emmeneriez-vous une femme au restaurant ? Ah ! Attendez, voulez-vous redire ça calmement ? Vous n'emmenez pas un sandwich Il aurait dû dire Vous n'emportez pas un sandwich dans votre lit Pourquoi emmeneriez-vous une femme au restaurant ? C'est un like ? Non Cette comparaison entre la femme et le sandwich C'est d'ailleurs une des constantes de son oeuvre On la retrouve très souvent Sacha Guitry ? Non Non, non Non, jamais Mais tu es fou, mais tu es fou Sacha Guitry, il avait de l'esprit C'est un humoriste vivant ? Vivant, non, non, vivant On connaît, il vient souvent ici ? Oui Jean-Yann ? Non Kersouzon ? Oui Olivier de Kersouzon Bonne réponse de Gérard Ville Philippe, j'ai dit une connerie J'ai dit Sacha Guitry, il avait de l'esprit J'ai sous-entendu que Kersouzon n'en a pas C'est-à-dire la prochaine fois qu'il me croise Il me met un pain sur la gueule Je suis très mal Monsieur Kersouzon, je ne pensais pas à ce que je vous ai dit L'amiral tape dur, Gérard vous le dira Il est en mer Il est en mer, alors Il est en mer ? C'est démon Non, il n'est pas en mer Non mais il est peigneur, il est têtu C'est pas du ski nautique Non, non, pas du tout Il s'était commandité un bateau pour faire du ski ? Non, il partira Il parle de son bateau maintenant Mais il partira dans un an Le temps que le bateau rouille Non, en fait, il va faire une course Il va faire de la pêche Il paraît que maintenant il est pêcheur N'empêche que moi je l'ai entendu Il a un sens de la répartie tout à fait exceptionnel S'il était là, je vous jure, je fermais ma gueule Une fois je l'ai allumé Oui, parce que Philippe vous disait à son propos Qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes Et j'ai dit Mais comment vous faites avec la tête que vous avez ? Ouh là là ! Il m'a dit Mickey, toi Je t'ai sonné, toi ? Je t'ai sonné ? Tu veux que je t'arrête ton compte ? J'étais malade Il n'a pas l'air de plaisanter Ah non, il m'aime beaucoup Il vous aime beaucoup ? Oui, il paraît que c'est le seul qui me défend Quand vous m'attaquez Avec Kierry et tout ça Oh non Tu sais ? Non mais il est attiré Il a toujours aimé Tu sais, il paraît qu'il m'aime bien Enfin il le dit uniquement quand vous n'êtes pas là Non, non, c'est le côté de Chers en péril Ah non, quand vous êtes là, il fait l'amour Il fait l'amour longtemps qu'on a C'est pas un homme facile, l'amiral Oh ! Demandez à Gérard Juniot Sous ce tape fumier, il pousse une fleur bleue Les premiers mois, mon petit Gérard Vous étiez constellé de bleu Vous vous souvenez ? Oui, d'ailleurs moi je ne voulais plus faire l'émission Je suis dit à Bouvard D'ailleurs maintenant, j'arrive à faire l'émission Parce que je dis à Bouvard S'il me tape, je me bats Et alors Bouvard, il me dit Tiens voilà, un peu plus largement Dans les couloirs, c'était sanglant Ah bon, il s'engueulait dans les couloirs ? Non, il se battait Il me tapait comme un fou Il le coinçait dans l'urinoir C'était un monstre, c'est un type très sympathique J'aime beaucoup, c'est un monstre Il n'y a qu'une fois, il est tombé sur un os Parce qu'il y avait un garçon avec des boucles d'oreilles Il était plus grosse, comment il s'appelle ? Blanc, plastique Bertrand Ah, plastique Bertrand Ah, genre, tu vois, on ne croit pas Et il est ceinture noire Plastique Bertrand ? Ouais Alors, Kersosan lui fait Yeah Et l'autre lui fait Crac Look et il est là C'était à la porte de Saint-Martin Kersosan était très surpris Parce que Blastique Bertrand Avec ses boucles d'oreilles Ouais, ouais Alors, Kersosan faisait Ah, et l'autre Un, deux, six de coude Paf, en l'air Faut se méfier, hein Moi, personnellement, je viendrai avec un flingue Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps De M. Bricou, de la Garenne-Colombe C'est un but, c'est un con Mais il est gentil, hein Oui, oui, c'est un ami Mais là, je peux dire des trucs Parce que là, je vais peut-être me détendre Parce que comme il n'est pas là Et là, tu peux en dire du mal Ah oui, il n'écoute pas dans sa... Non, sur son ski, là, pas à la radio Absolument, là Il entend moins bien Ça fait quand même deux ans Qu'il ne s'est pas lavé les oreilles Attention, là Il y a du sel Il a les oreilles bouchées par le sel Et des morceaux d'algues Parce qu'il a tellement coulé Qu'il y a des morceaux d'algues Il a passé la beauté de son temps à couler Quand il va revenir, Carceau, à mon avis Il va arrêter de faire du ski Dans pas longtemps Il va revenir très vite Vous êtes mal, hein Moi, je n'oserais pas Qui a dit ? La Légion de Neuf Moi aussi En tout cas, moi, je ne l'ai jamais plaisanté Sur son bateau À jamais Moi, je ne l'ai jamais rien dit Sur son bateau Je ne me serais pas permis Il a un bateau Il fait des bâtons, il parle On lui prête, on lui prête Qui a dit ? La Légion d'Honneur Au fait, vous ne l'avez pas la vôtre aujourd'hui, Alice ? Mais je ne la porte jamais comme ça Pour venir chez vous Vous ne la portez pas ? Vous pouvez lui la prêter, moi ? Écoutez Non, pas dans des stations de rigolade Enfin, écoutez Vous avez honte de votre Légion d'Honneur ? Non, pas du tout Alors, vous avez honte de nous Je la respecte Quoi ? Bon, vous pouvez venir avec la Légion d'Honneur Non, pas pour venir boire des gugusses comme... Oh non ! Oh ben non ! Non, non ! Et nous, on n'a pas le droit à la Légion d'Honneur ? J'ai même les arzélètes ! Moi aussi, j'ai tout ! Ah, voilà, tout ! Tout jugé Ce que c'est d'être bien avec le pouvoir, hein ? Mais non, mais attention, Alice Pas du tout Moi aussi On a plein de rubans Alice, les arzélètes, cette année, ils l'ont donné, même à moi, ils me l'ont donné Non, mais ils l'ont donné à tout le monde, cette année Je suis reçu aussi Je m'excuse, je n'y avais pas eu, moi Voilà C'est fait beaucoup de peine qu'on dise que tout le monde l'a eu C'était pas une promotion, c'était une rafle Oui, c'est absolument Je suis officier, moi, officier des arzélètes Il manquait de rubans chez Bagheville Vous êtes bien avec le pouvoir, non ? Mais vous, vous avez un canapé, sûrement Vous êtes commandeur, non ? Non, non Qu'est-ce que vous êtes ? Officier, aussi Oui, je crois Non, non, chevalier, seulement pour la Légion Chevalier de la Légion d'honneur et officier de la Légion étrangère, je crois Dis-donc, Martin, vous vous mêlez aussi ? Dis-donc Vous portez le foulard de la Légion, là Mais d'ailleurs, elle a dit, quand le Président de la République lui a remis la Légion d'honneur Absolument Elle a dit, Monsieur le Président, merci pour le foulard, mais pourquoi il est si petit ? Elle n'a pas compris que c'était une décoration Et c'est très rare à Légion d'honneur chez une artiste Ah oui ? Une femme Oui, mais vous, c'est pas en tant qu'artiste Je suis très fière de ça Et puis, je vous dis-zu Vous, c'est peut-être ça Non, mais, ça priche Alice, pardon C'est peut-être en tant que, je sais pas, autre chose Comme en tant que résistante Non, mais non Elle a jamais résisté à personne Non, je veux dire Non, non, je veux dire que vous êtes une femme gentille, ouverte Enfin, je veux dire que vous... Oh, puis flûte Mais écoutez, moi, je connais plein d'artistes femmes qu'on a Légion d'honneur Oh, plein Toutes les sociétaires de la comédie française Maurice Cet Chapouillard Francine Cochin Enfin, toutes ces actrices qu'on connaît Les Sœurs Pochac Les Sœurs Pochac ? Oh, admirable Mais qui ne les connaît pas ? Ils ont un ruban pour deux Non, non, il y a plein de comédiennes pour la Légion d'honneur Non, non, énormément Écoutez, comme on n'a pas beaucoup de temps On pourrait plutôt nommer les comédiennes qui ne l'ont pas, la Légion d'honneur Il y en a très peu Mais il y en a qui vont la voir Parce qu'il y en a toujours qui sont en train de coucher pour essayer de la voir Oui Il faut coucher pour avoir la... Non, non Eh ben, vous savez, c'est comme la médaille militaire, ça s'obtient D'après vous Non J'ai couché avec qui ? Hein ? Ça dépend en quelle année Il paraît que c'est gravé au dos de la médaille Oui, le nom du... Oh, 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 Julio Pasta Je dis il paraît Qui a dit La Légion d'honneur est comme une maladie contagieuse Seuls ceux qui l'ont déjà peuvent vous la conférer C'est quelqu'un qui ne l'avait pas Il est mort ? C'est un... Il est mort, donc il a une autre croix aujourd'hui Un écrivain ? Un écrivain Intéressant ? Intéressant, assez spirituel On a publié un recueil de Maxime Il est mort ? Il est mort, oui, oui Oh ! De Maxime ? Il y avait un tas de petites pensées très amusantes Comme celles que j'ai donné Comme La Roche-Foucault un peu ? Oui, mais plus récent Plus récent ? Plus récent, oui Mais moins drôle que votre dernier livre Il n'a écrit que des Maximes ? Non, il a fait aussi des romans dont un très célèbre a été adapté pour l'écran Et puis c'était un homme de radio aussi Beauvais ? Non Francis Blanche ? Francis Blanche ? Non C'était un homme de radio drôle ou pas drôle ? Jean-Jacques Vidal ? Il était rangé dans la catégorie des auteurs catholiques Donc c'était pas... Francis Brond C'était Gilbert Sessebrond Mais il est mort ? Oui, il y a 10 ans Elle ne savait même pas qu'il était malade Bonne réponse de Jacques Marthe Mais c'est lui qui a fait des trucs, des blouses blanches ? Non, non Mais non, c'est Soubiran ça Ah ! Branche ! À votre contact, je deviens idiote La prochaine fois, mettez votre décoration pour venir Ça me fait plaisir Petite tâche rouge sur le chandail noir Vous le mettez sur le sein ? En dessous, au-dessus ? Non, pas au-dessous, excusez-moi Vous le mettez sur ta gueule Ça doit être très délicat pour un personnage officiel De mettre un ruban sur une poitrine de femme Sans lui manquer de respect Si on tient la pointe du sein avec une pince à sucre C'est très correct Je me représente le tableau Vous êtes de quelle promotion ? Et avec qui avec vous ? Il n'y avait que des gens très bien C'est le président de la République ? Lui-même ! Absolument Il ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre René Coty ? Il ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre En principe, c'était langue Mais... Non, non, il a dit qu'il avait la main qui tremblait Quoi ? Non ? Qu'il avait la main qui tremblait ? Qu'est-ce que tu dis ? Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL De 4h à 4h30 Dernier rendez-vous de vos grosses têtes dans la nuit des temps Pour aujourd'hui Le 12 juillet 1986 Au tour de Philippe Bouvard Michel Bouzena Jacques Martin Gérard Jugnot Et Alissa Fritz Madame Pruveau de Massy Question à 2000 francs Pourquoi est-il inexact de dire En parlant de la dernière oeuvre de quelqu'un C'est son chant du cygne ? Parce que le cygne chante le matin Non Ou le soir Le cygne ne chante pas Bonne réponse de Gérard Jugnot Voilà, ça c'est de la culture Toi t'es décoré toi Bouzena à ton âge ? Moi ils m'ont appelé d'abord Pour savoir si je voulais être Chevalier des Arts et des Lettres J'ai demandé à ma mère C'est fou ça Mais j'ai dit Maman tu veux que je sois chevalier ? Elle m'a dit Pourquoi pas mon fils ? Et j'ai dit oui Ils m'ont donné Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont enlevé les subventions en même temps J'aurais préféré l'inverse Qu'ils me laissent les subventions Mais moi je suis également Chevalier des Arts et Lettres Et vous savez qu'on a le droit D'entrer à cheval dans les églises C'est vrai ? Oui Vous savez mais les églises C'est pas mon truc moi Je tiens à préciser quand même Parce que Vous n'êtes pas catholique ? Non je ne suis pas catholique Non Qu'est-ce que ça ? Est-ce que j'apprends ? Mais mon Dieu Je ne suis pas catholique Et si vous continuez à me provoquer Je vais le prouver tout de suite Mais je ne suis pas catholique Mais qu'est-ce que j'apprends ? Vous aurez du mal à régulariser devant Dieu Mon enfant Silence Sir Thérèse Écoutez mon fils Venez me voir Il a une tête de catholique Alors ça Mais tu n'es pas israélite toi Junior ? Non Non Pour que ses parents n'avaient pas les moyens Moi j'attends les juifs Quoi ? J'attends les juifs Mais vous vous êtes orthodoxe ? Oui Vous êtes catholique orthodoxe ? Oui On ne peut pas être catholique et protestant A la fois il faut choisir Elle est catholique orthodoxe Rite orientale Réformée ? Non elle n'a pas été réformée Non il demande si vous avez été réformée Non elle a fait son service normalement Qu'est-ce que c'est de franche maçonne ? Franche maçonne ? C'est par quel hasard êtes vous orthodoxe ? Vous êtes d'origine russe ? T'occupe A propos des juifs J'ai une histoire Vous savez que chez nous on raconte beaucoup d'histoires drôles Il y en a une que j'aime bien qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps C'est l'histoire de deux copains qui se croisent sur les Champs-Elysées Et le premier qui dit au second Comment tu vas ? L'autre il fait mal très très mal Pourquoi ? Parce que je ne te rends pas compte de ce qui m'arrive Je ne te rends pas compte j'ai que des problèmes Tu veux que je te dise c'est pas grave La vie ça passe ou ça casse ? Non mais tu ne sais pas ce qui m'arrive Tu sais quoi ? J'ai un contrôle fiscal Il y a quelqu'un qui connaît ça ici ? Contrôle fiscal c'est une catastrophe Non mais t'inquiète pas c'est pas grave La vie ça passe ou ça casse ? Tu vas tenir Mais attends il n'y a pas que ça Ma femme elle me trompe Elle me trompe C'est insupportable Ça fait rien la vie ça passe ou ça casse T'inquiète pas Mais ma fille elle se drogue Ça fait rien t'inquiète pas la vie ça passe ou ça casse Mais mon fils il est parti il a 14 ans Il est devenu punk Ça fait rien la vie ça passe ou ça casse Tu veux que je te dise ça pourrait être pire Et là tu fais quoi ? Ça aurait pu m'arriver à moi Alice a ri c'est la première fois je la vois rire comme ça Merci Alice Elle doit penser à autre chose Moi je voudrais savoir Alice est-ce que vous avez ri vraiment ? Je vous prends la main Alice et j'ai pas peur Une femme qui rit est une femme conquise Oui je sais mon grand-père il disait quand tu fais rire une femme tu as gagné 50% Le seul problème c'est qu'il m'a jamais expliqué les 50% qui restent C'est ça le truc C'est ça le truc C'est adorable ce gosse C'est un abus J'ai 33 balais ce gosse L'âge du Christ Alexandre le Grand aussi L'âge du Christ quand il avait 33 ans Par exemple un mec qui a 22 ans c'est l'âge du Christ quand il avait 22 ans Oui d'accord Par exemple C'est d'ailleurs parce que le Christ est mort à 33 ans que les soutanes des prêtres ont 33 boutons Oui Vous vous rendez compte s'il était mort centenaire pour se déshabiller Vous étiez au couvent vous Alice ? Non Mais vous avez une éducation très religieuse comme ça ? Non Vos l'âge ? J'étais au lycée Est-ce que vous êtes éclaté très vite très jeune Alice ? Ça paraga ? Moi ça va Non ça m'intéresse Pour éclairer un peu nos auditeurs Hein ? Vous avez perdu votre vertu à quel âge ? Imaginez que je suis Patrick Sabatier c'est le jeu de la vérité Ah oui Vous avez droit à un joker c'est bouvard Le premier comment il était ? Vous vous en souvenez ? C'était pas vous Je suis venu beaucoup plus tard Non mais vous vous souvenez ? A quoi il ressemblait ? Vous l'avez retrouvé par la suite ? Non mais on Ça va durer ça ? Ça va durer longtemps ? Non on vous aime, on s'intéresse à votre vie On s'est tout dit ici Moi je connais la première aventure d'Ouva C'est une usine sous la table C'est intéressant Et il n'y a pas que tout qui s'intéresse ? Les auditeurs s'intéressent ? Ils aiment beaucoup les magazines historiques ? Mais Junio Taisez-vous Ils aiment beaucoup Alain Deco Alain Deco raconte Taisez-vous Junio Sa briche Eh bien oui Taisez-vous Junio Allez faire un peu de camping Vos côtés nous la paix Elle vous traite de tante ? Double-toi Non mais vous n'êtes pas obligé de répondre Je ne réponds pas Ne répondez pas Mais moi ça m'aurait intéressé Attention on va passer à la force d'eux maintenant Oui Non après tout Oui Martin On peut raconter sa vie Premier on a souvent Je ne vous racontrai jamais votre vie Vous l'inventerez votre vie Elle va publier ses mémoires Bien sûr les mémoires les plus belles C'est celles qu'on invente Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps A tout moment sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada